A présent, je vous amène à Yirimadjo, un communiste du district de Bamako, précisément au siège du collectif pour la défense des militaires, où a eu lieu la rupture collective de jeunes avec la presse nationale dans toute sa composante, au cours duquel plusieurs dizaines de kits qualifiés de VIP ont été dédiés aux journalistes. Une initiative salutaire à ces mois venus du Ramadan. Ils sont là, ce sont les prophètes. Puisque les prophètes, que la paix de Dieu a sur eux, étaient tous des communicants. Qu'est-ce qu'ils communiquaient ? Ils l'entendaient de Dieu pour venir communiquer aux êtres humains. C'est comme ces journalistes qui sont ici, qui attendent de nos autorités, sans falsifier la parole et venir transmettre à la population. C'est pour dire qu'ils ont une importance, c'est pour dire qu'ils sont vraiment l'interface de l'État vers les citoyens. Et sur ce, nous avons jugé utile aujourd'hui de faire cette rupture du Ramadan avec ces braves hommes qui sont sur tous les terrains pour édifier, pour éclairer les Maliens. Dieu merci qu'aujourd'hui, grâce à la transition, grâce à la presse, nous sommes éclairés de la situation du Mali. Et aujourd'hui, on peut dire, alhamdoulilah. Sur ce, je remercie toute la presse en général et invite à tous les Maliens de sortir pour aller et prendre la carte biométrique, surtout d'abord, bien avant, avant qu'il y ait le referendum. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba. Sous-titrage Société Radio-Canada